Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un document à la fois exceptionnel et surtout totalement inédit, l'interview exclusive des époux Jacob. Souvenez-vous, Jacqueline et Marcel Jacob, ils ne se sont jamais exprimés depuis 36 ans. C'est la première fois qu'on entend le son de leur voix. Ils sont dans le viseur de la nouvelle juge d'instruction, Jacqueline d'avoir écrit les lettres du corbeau, Marcel d'avoir participé à l'enlèvement et à la mort de Grégory Villemin, 4 ans, découvert mort dans la Bologne le 16 octobre 1984. La justice les soupçonne plus sérieusement depuis l'été 2017 où ils ont été interpellés et placés quelques jours en détention. Ils obtiennent un non-lieu sur un vice de procédure. Depuis qu'ils ont retrouvé la liberté, ils n'ont parlé à personne. Jeudi 28 janvier, je les ai rencontrés au cabinet de leur avocat, maître Stéphane Juriana, du barreau d'Épinal. J'ai pu, pendant environ une heure, leur poser toutes les questions qui me hantent depuis si longtemps. Je vous propose de regarder ce document aussi poignant qu'émouvant. Alors, on va peut-être parler des charges qui passent sur vous. Quand Jacqueline, vous, Jacqueline, vous êtes revenue à la maison, début 1991, vous auriez déclaré à plusieurs témoins, je n'ai pas le choix, il me tient. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Est-ce que vous l'avez dit d'abord ? Non, jamais je n'ai dit ça. Vous ne l'avez pas dit ? Non, jamais. Donc, d'accord. Donc, il n'y a plus de questions. Le dossier montre des relations tendues avec Albert Villemin. Enfin, par le passé, évidemment. Vous, je crois, l'avez empoigné. Il y a tout un... Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il s'est en deux mots ? Pour l'empoignade ? Oui. C'est deux fois rien. J'étais chez mes parents, il s'est désbuté avec mon père. Je ne sais plus ce qu'il lui a dit. Je lui ai dit, un bébé, j'ai pris un peu comme ça. Puis c'est tout, ça s'est arrêté. D'accord, donc on a exagéré cette empoignade. Mais oui, j'ai attrapé hier. Mais oui. Alors, Albert aurait déclaré ou avait déclaré que vous lui reprochiez son passé familial. Vous savez, cette histoire avec sa mère, meurtrière, le perche pendu. Est-ce que c'est vrai ? Mais je n'étais même pas au point, au bout du temps-là. Je ne savais pas, j'ai appris ça. Moi, finalement, comme ça, je ne savais même pas. En même temps, c'était quand même un peu une... J'ai l'impression que tout le monde le savait dans le village, non ? Non, je ne sais pas, je ne t'en ai pas trop parlé, non. Non, 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 non. Est-ce que, par rapport à la promotion de Jean-Marie Villemin, en 1981, on dit que vous seriez allé vérifier auprès d'un de vos amis, parce que cette promotion vous surprenait ? Absolument faux. C'est faux aussi ? Alors, moi, je n'ai jamais... Bon, alors là, Jacqueline, vous, qui aurait traité Jean-Marie de saleté de Villemin. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai non plus ? Non, non, non. Bon. Non, non. Non, mais... Non, mais c'est ce qui a été dit, là, on est d'accord. Après, je vous pose la question, c'est bien que vous puissiez y répondre. Oui, oui, oui. Je ne suis pas policier, vous n'êtes pas en garde à vue. Depuis ce soir-là, vous êtes le seul, j'ai capé de contraire, à être entré en conflit physiquement avec Jean-Marie. Mais comme vous me dites que ça n'a pas existé, cette question, il y a une histoire de... Vous lui auriez promis que je lui ai éclaté les couilles, ça aussi. Non. Éclaté les couilles ? Non, vous ne l'auriez pas fait, mais vous l'auriez dit, je vais t'éclater les couilles. Oh, ça ne vous importe quoi. Non, je ne vous importe pas. Alors, cet épisode tronche énormément avec les déclarations ultérieures de votre femme, donc de Jacqueline, qui dira n'avoir connaissance d'aucun conflit, donc c'est ce que vous venez de me dire, n'avoir jamais assisté à une altercation entre vous et les villemains, et dira même, les villemains sont des gens très bien, vous avez dit ça en audition chez le juge Martin en 1991. Je ne suis jamais allé chez le juge Martin. Ah bon ? Non. En tout cas, ça confirme ce que vous venez de me dire à l'instant, c'est-à-dire que l'interrogation n'a pas existé. Donc, passons sur le juge. Quels sont vos rapports avec les villemains aujourd'hui ? Malheureusement, mon beau-frère est à la maison de retraite, je ne vois plus, puis ma soeur est décédée. Mais après la disparition de Grégory, vous avez continué à les voir ? Oh, mon frère, ma soeur et mon beau-frère, ils les mangeaient chez nous, on faisait des barbecues ensemble et tout, on sortait au Nouvel An, tout ça, c'est nous qui les amenons partout. Mais au mois d'avril 2017, ça m'est revenu, j'ai même amené mon beau-frère voir ma soeur à l'hôpital, à Gérard-Mère. Oui, donc en fait, les relations, vous les qualifieriez comment ces relations entre les parents de Jean-Marie et vous, votre couple ? Mes parents, c'est-à-dire mon beau-frère et ma soeur ? Oui, Albert et Monique. C'était bien. Toujours, enfin avec des hauts débats sûrement, mais... Oui, mais depuis... Un an ? Un an, même pas, depuis le coup de la terre cassée, on vient... Mais tout aurait été impeccant. Après, certes. Ils venaient chez nous, on les boit la paix ensemble et tout. On faisait les réveillons ensemble, on les amenait, tout ça. J'ai l'emmené partout. Voilà. D'accord. Mon frère et ma soeur. Alors là, monsieur Jacquode, votre fille dit que vous regardiez souvent la vallée avec des jumelles. Est-ce que c'est vrai d'abord ? Et si oui, qu'est-ce que vous regardiez ? J'avais des jumelles, mais je regardais à bas de chez moi parce qu'il venait toujours des chevreuils. Voilà. J'ai regardé ça. Et j'avais des jumelles pour ça. Ou bien quand j'allais me promener sur les crêtes, je me promenais parce qu'il m'a envoyé des bêtes. Ou bien j'allais voir les courses cyclistes, parce que j'aime bien le vélo. Et voilà pourquoi j'avais des jumelles. Alors, votre fille dit aussi que le soir de la disparition de Grégory, vous l'avez appelée depuis l'usine pour avoir des nouvelles de l'enquête. Le soir même de la disparition de Grégory, c'est... Bon, j'étais sûrement à l'usine, si elle dit ça, mais je ne l'ai jamais appelée. D'accord. Et quels sont vos rapports avec votre fille aujourd'hui ? Là, depuis, on n'en a plus. Vous ne l'avez plus ? Vous ne l'avez plus ? Et pourquoi vous pensez qu'elle dit tout ça ? Je ne sais pas, parce que... Vous n'en avez jamais parlé ? Vous ne l'avez pas demandé pourquoi elle prenait cette position ? Ah non, parce qu'elle n'a pas revu depuis. Oui, enfin, au moment où vous êtes fâchée, vous avez pu avoir une explication avec elle, non ? Non, toi, tu étais chez elle. Comment ? Chez elle. Ah ben, quand je suis partie. Ah, quand... Tu étais partie, tu veux ? Ah ben, j'étais partie de vous chez ma fille, oui, oui. Oui, oui, non, c'est pas ça. Non, mais depuis qu'elle a fait ses déclarations, apparemment, vous êtes fâchée. Depuis qu'elle l'a dit à la gendarmerie ou au juge que vous regardiez avec les jumelles, que vous avez appelé le soir pour avoir des nouvelles de l'enquête, etc. C'est faux, oui. C'est faux, oui, mais c'est faux. Je sais, c'est ce que vous m'avez dit, j'ai entendu que c'était faux. Oui. Enfin, j'ai entendu votre réponse, mais est-ce que depuis, vous avez une explication avec votre fille ? Depuis, non. Jamais, d'accord. En fait, ils ne se sont pas fâchés à cause de ça. Ils étaient fâchés d'avant. Ah, c'est pas à cause de ça. Je pense qu'il y a une petite méprise. Quand Jacqueline est revenue et que Marcel l'a reprise, la gamine s'est fâchée contre ses parents. D'accord. Contre sa mère, parce qu'elle était partie revenue, et contre son père parce qu'il l'avait reprise sa mère. Donc, ils se sont fâchés. Depuis, ils ne se parlent plus. Et ils ne se parlaient déjà plus depuis un certain temps quand elle a été faire les déclarations contre eux. Plusieurs employés de la filature, de votre filature, là où vous travaillez, déclarent qu'il était possible de s'absenter en douce. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus ? Impossible. Impossible. Oh là là. Il y avait une conciergerie, il y avait une femme qui était là. Si vous voulez sortir, il fallait le bond d'un contre-mètre. Puis il fallait que ça se fasse vraiment. Ah non, oh là, ça ne rigolait pas. Il fallait sonner une petite porte pour rentrer et tout. Ah non, voilà. Ça ne rigolait pas du tout. Quand on est allé à la Réunion, on a eu une réunion à 14h30. C'est ça. Alors j'ai dit au contre-mètre, j'ai signalé que j'allais à la Réunion. Oui. Alors il m'a dit oui, parce qu'il a mis quelqu'un pour me remplacer sur mes machines. D'accord. Autrement, je ne peux pas laisser mes machines comme ça, ça en surveillant. Et alors je suis passée à la conseillerie, j'ai donné, j'ai dit que j'allais à la Réunion. Et en revenant, j'ai dit que j'étais revenue au contre-mètre aussi. Voilà. D'accord. Pour qu'il a enlevé les personnes qui me remplaçaient. C'est le personnel qui faisait la barbe. Oui, oui, oui. C'est les deux personnes. C'est ça. On retrouve en perquisition, j'imagine, un procès verbal de réunion de délégués du personnel le jour du 16 octobre 1984. Pourquoi l'avoir gardé comme ça ? Pourquoi celui-là, en fait ? J'ai eu petit de 15 jours après parce que je ne lui donnais pas tout de suite des comptes rendus. Et puis je me suis dit, oh, ça je vais mettre de côté parce qu'on avait été appelé par le juge Simon, je crois. Ah ben non, en 1984, ça n'était pas un Jean-Rambert. Non, je n'ai pas été. Non, je n'ai pas été à Rambert. Non, mais je l'avais gardé ça. Je me suis dit, tiens, parce qu'on a attendu toujours parler de l'affaire. Je me suis dit, je vais mettre de côté parce que j'avais des comptes rendus tous les mois, parce que j'étais délégué. Je les ai gardés tous, il n'y a pas que celui-là. D'accord. Je les ai gardés tous. Parce qu'on était les deux délégués. On était les deux délégués. On avait même comptes rendus. On avait chacun un comptes rendus. Pourquoi avoir écrit et gardé une lettre adressée à votre sœur disant, je suis innocent à 100% ? Si tu ne me crois pas, ma vie n'a plus de sens. Elle vous soupçonnait ? Ah, pas du tout. Pas du tout. J'avais écrit ça pour assurer toute ma famille. Parce que, vous voyez, c'est bizarre, j'avais été appelé au juge, après on a été appelé à la d'armurerie, à Courcieux, tout ça. J'ai dit, ça, ce n'est pas clair. J'en avais à moi ma sœur parce que ma sœur, je n'avais plus qu'elle comme ça. C'était ma grande sœur. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait une lettre. Je me souviens très bien. J'ai marqué ça, ils l'ont même, je ne vais pas se retrouver où se sont. On a retrouvé également toutes les coupures de presse du procès de Jean-Marie Villemin en 1993. Vous n'avez pas assisté au procès, il me semble. Non. Pourquoi cet intérêt pour ces coupures de presse ? Parce qu'il y a la famille, il y en a qui le lisait et il me disait, tiens, Marcia, tu le veux, il me le redonnait. Voilà. Vous achetez le journal quand même, non ? Non. Même pas ? Même pas. D'accord. Jacqueline, vous auriez écrit à votre fille « Peu avant votre convocation chez le juge Simon, la vie est trop courte, il faut pardonner ta mère qui t'aime. » Mais pardonner quoi ? Parce que je voulais qu'on se reparle. Je lui avais envoyé la lettre là, mais je ne suis pas allée chez le juge Simon. Non. Non, non. Enfin, une convocation, a priori, peut-être chez les gendarmes. Chez les gendarmes, mais jamais chez le juge Simon. C'est pas, c'est si bon. D'accord. Mais enfin, vous avez bien dit, la vie est trop courte, il faut pardonner ta mère qui t'aime. Eh bien, voilà. Oui. Oui. Je voulais pardonner parce que j'étais partie. D'accord. Voilà. Ah oui. Et puis... D'accord, votre fugue. Bon, puis je fais des gestes. À l'époque, une expertise en écriture avait trouvé des concordances troublantes entre votre écriture, Jacqueline, et celle du corbeau. Je n'ai jamais écrit. Vous m'affirmez de n'avoir jamais été un corbeau. Jamais écrit. Jamais, jamais. Droit dans les yeux. Oui, oui, oui. Droit dans les yeux. Oui, oui. Là, je n'ai pas peur de lire. C'est la vérité. En 2017, Jacqueline, vous avez tenu 48 heures en garde à vue. Vous avez gardé le silence. On vous a posé 300 questions, donc j'ai plus de chance que les gendarmes. pourquoi ce silence ? Vous jouiez pourtant votre avenir, votre liberté. C'était quoi cette idée de garder le silence ? Ce n'est pas moi. C'est mon avocat commis d'office qui m'a dit si vous voulez, vous gardez le silence. Vous avez préféré garder le silence ? Il m'a dit de le garder. D'accord. Quelles étaient vos relations avec Bernard Laroche ? C'était le neveu de Marseille. C'était mon neveu, quoi. Vous avez grandi ensemble avec Bernard Laroche, vous Marseille ? Bernard Laroche, non, il était... Oui, ma soeur est décédée quand elle l'a mis au an. C'est mes parents qui l'ont pris. Maman, qui l'a pris. Maman, on avait 10 ans d'école. Il est... Je suis de 45, il a été... 5 ans. 5 ans. 5 ans. Donc, il a grandi chez mes parents. Après, c'est marié, je n'ai plus vu. Oui, si, je le voyais, mais moins qu'avant. Naturellement. Et puis, vous habitiez l'un à côté de l'autre, en tout cas. Pas trop loin. Non, pas trop loin. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se voyait beaucoup. Vous bevez des fois la paix. Votre fille était copine avec Muriel? Non. Non, pas Muriel. Pas Muriel, Isabelle. Isabelle. Ah, elle était copine pas avec Muriel? Non. D'accord. Isabelle, Muriel, il n'avait pas encore quelque part. Parce qu'il gardait l'enfant. Donc, vous aviez des relations de bon voisinage et de famille, en réalité. Parce que tu tiens un autre tracteur parce qu'il faisait du bois. Salut, ça va. Mais il arrêtait même tout. Oui, enfin, vous mangez ensemble de temps en temps. Vous preniez des canons, quand même. Non, pas mal. Des apéros. Non, pas tous les jours. Ah, on s'y reprend pas. Non, on s'y reprend pas. Alors, est-ce que vous avez parlé à Bernard Laroche après qu'il ait été en garde à vue pour la première fois, donc c'est le 30 octobre, je crois, et entre ce moment-là et son arrestation le 5 novembre? Quelle est son arrestation? La garde à vue? Est-ce que vous avez parlé avec Bernard Laroche entre sa garde à vue et son incarcération, en fait? Je sais pas si. En 84, quoi. Oui, en 84, oui. En 84, oui. Je n'ai pas revu. Je ne crois pas. Je n'ai pas revu. À prison, je n'ai pas revu. Ah, ben non, quand il était à prison, je n'ai pas revu. Non, non, avant qu'il aille en prison parce que les gendarmes l'arrêtent une première fois, ils l'entendent, ils disent qu'il a à dire. Ah, non, je n'ai pas revu. Ils le remettent dehors et puis un peu plus tard, le 5 novembre. Ah, non, mais là, je n'ai pas revu. Je n'ai pas revu. Non, non, non. Pourtant, dans le village, tout le monde savait qu'il avait été arrêté, ça aurait pu vous interpeller. Mais le jour-là, on travaillait. Oui, d'accord, mais... On a su arrêt. Si dans une affaire familiale comme ça, un membre de la famille est en garde à vue, je serais tenté d'aller s'y ressort. Vous allez me dire alors, qu'est-ce qui s'est passé, non ? Vous ne l'avez pas fait, ça ? Après, il n'en a plus. Je ne me souviens plus. Je ne sais même pas si... Oui, c'est vieux. Ah, non. Quatre, six, non, je ne me souviens plus. Alors, à propos de la stylométrie, donc les dernières expertises qui... Les enquêteurs se basent sur trois documents en particulier. Une des lettres en question commence par « Mon cher fils », alors que vous n'avez pas de fils. Apparemment, c'est un courrier écrit par vous. Vous dites « Mon cher fils ». un courrier écrit par moi. Je n'ai jamais écrit le courrier. Non ? Non. Ils l'ont trouvé là, chez nous, c'était... On avait découpé. Vous êtes en train de me dire qu'ils sont en train de faire des vérifications de stylométrie sur un courrier que vous n'auriez pas écrit. Ah ben si, je n'ai pas écrit. Jamais j'ai écrit ça. Bon. Ah ben, c'est vrai. Je vous crois. En plus. Je ne suis pas là pour une fois de plus. Jacqueline n'a pas de fils. Comment ? Jacqueline n'a pas de fils. Oui, c'est pour ça que les servais... C'est moi qui avait signalé à l'ARL. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'ils font une statistique graphologique en stylométrie sur un courrier. Non, non. C'est sur le truc. Si je peux mettre, c'est ce dont nous avions parlé quand je vous avais reu, Jacqueline. C'est que sur l'acte de saisine du laboratoire en stylométrie, ils proposent la comparaison de l'écriture de Jacqueline avec trois documents. Une carte postale de Marseille en place. Comme une carte vacances. Une carte postale. Enfin, c'est pas bien méchant. Un fameux courrier commençant par mon cher fils et Jacqueline dit je n'ai jamais écrit ce courrier. On ne sait même pas exactement ce que c'est comme courrier qui a été trouvé chez eux. Et le troisième, c'est la lettre qui avait été dictée par Roger à l'époque. Ah, oui. Donc la cher fils. Alors, ok. Est-ce qu'à l'époque, vous saviez que les Villemains étaient victimes d'un corbeau ? Non, on a entendu parler des fois d'aller à la salle où je travaillais. C'est tout. Mais vous n'en parlez pas quand vous preniez l'apéro le soir ? Ah, chez Villemains, on n'y allait pas là. Ce moment-là, on n'y allait pas parce qu'on a vu des petites articulations du fard de recul avec Jean-Marie. On ne voyait plus. On n'y allait pas du temps là. On ne savait qu'à l'usine. Dans l'usine de Compte-R, ah bon, j'étais la première nouvelle. Lorsque vous bossiez à l'affilature, n'étiez-vous pas au courant de ce qui se passait chez les Villemains ? Je viens de vous poser la question. Pas du tout. Et alors, question que je ne peux pas ne pas vous poser, avez-vous une idée de qui a tué Grégory ? Comme j'ai dit à l'armerie qu'au juge, si je... Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Si on s'en... Non. Non, pas du tout. Je ne sais pas. Mais pas une idée. Ah non. Pas du tout. Bernard Laroche, c'est possible ou pas ? Non, je ne sais pas. Et puis en plus, il ne faut pas se défendre. Bien sûr, mais on essaye tous de comprendre. Non, non, mais je suis sûr que... Moi, je n'accuse personne une fois de plus. Je ne suis que journaliste. Mon Dieu. Mais c'est vrai qu'on se pose depuis 36 ans cette même question, cette unique question. Qui a tué ce gamin ? C'est sûr. Et que pensez-vous des nouvelles demandes d'analyse de Jean-Marie Villemin vous savez sur l'ADN ? Oh, bien, je sais bien parce qu'ils peuvent trouver quelque chose. Ah, bien, c'est sûr. Y a-t-il un risque qu'on retrouve votre ADN ou le vôtre, madame, si vous avez touché un bout de ficelle, une enveloppe ? Est-ce que vous avez peur de ça ? Il n'y a pas de risque. Non, je n'en ai pas peur du tout. Je n'ai aucun risque. Je n'en ai pas peur. Non. Et est-ce un hasard si vous avez été suspecté en 1993 puis en 2017 comment avez-vous vécu ces accusations ? Quand on a accusé... En 1993, on n'a jamais su. On n'a jamais su, en 1993. En tout cas, le juge Simon était... Vous étiez dans le collimateur du juge Simon à cette époque-là. Vous ne l'avez pas su ? Non, on n'a pas su. Moi, je n'ai pas su. En 2017, vous l'avez su ? Vous avez mis un examen, séparé, vous l'avez failli aller en prison. Une honte. Failli. On est allé. On a été quatre jours. Oui, quatre jours. Oui, oui, bien sûr. En tant que bonheur, on a été quatre jours pour des gens d'orage. Quand tu n'es jamais allé, c'est que ça marque. Je vais vous dire, monsieur, écoutez-moi bien. Quatre jours. Oui. Toutes les nuits, je suis réveillé par le bruit de la serrure. Oui, quatre jours. Non, mais quand je dis que vous n'êtes pas... Effectivement, ça m'a été sorti de l'esprit et je vous prie de m'excuser. Mais vous auriez malheureusement pu soupçonner, on l'a déjà vu, rester plus longtemps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais... C'est vrai que ces quatre jours m'avaient échappé. Excusez-moi. Ah. Vous ne pouvez pas imaginer. Ben, racontez-moi. Il nous... À prison ? Ils nous ont carrément... Même en garde-à-vue, déjà. En garde-vue. En garde-vue, c'est inhumain. Pour faire sa toilette, on te donne cinq minutes et puis on te met une petite pochette comme ça avec deux lingettes pour se débarbouiller. Plus des cachets pour se laver les dents. Vous ne croyez pas que c'est une autre ? Elle est porte ouverte tout le temps. Au bout de votre lit, un gendarme avec un fusil. On était au lit. De manière de dire quoi. On était allongés et on était à plier. Et bien, il y en avait avec le fusil à côté de la porte et la porte était ouverte. Si vous alliez aux toilettes, il y avait deux bonhommes de jardin qui nous suivaient et puis ils disaient il ne faut pas fermer la porte. Bon, après, ils seraient venus nous essuyer. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Ils nous ont mis plus de bactère à pâture. Et puis après, après ces quatre jours de prison, ils nous ont séparés pendant des mois. 6 mois passés. 6 mois, allez. On a été humiliés. En prison, j'ai été humilié. 6 mois passés. Jamais j'aurais supporté. Ah non, moi, non. Enfin, jamais j'aurais pu penser qu'on pourrait en arriver là à notre âge. On avait 73 ans, là. Oui. Est-ce que vous avez à ce propos d'ailleurs peur d'être à nouveau mis en examen ? Si la justice fait bien sur 30 ans, je ne vois pas pourquoi on sera mis en examen. Je ne vois pas. Absolument pas. Et si ça arrive, qu'est-ce que vous me feriez ? Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ah non, non. Mais c'est que la justice ne va pas se faire. Ah non, non, c'est possible autrement. Je ne vais plus se faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous soupçonnent ? Qu'on n'a rien à voir dans ce... Qu'on n'a rien à voir dans tout ça. Rien à voir du tout dans la... Mais absolument pas. Absolument pas. Parce que vous, Jean-Marie Villemin, à part l'altercation... Une fois, Jean-Marie, c'est tout. Oui. Mais le reste, vous ne le voyez pas, en fait, lui ? Non, je ne le voyais pas beaucoup, Jean-Marie. Non, mais après, on ne l'a jamais vu. Jean-Marie, je ne l'ai plus, après, on ne l'a jamais vu. Je l'ai jamais vu. Et les autres frères et sœurs, mais... il n'est pas... Il ne l'a pas vu, c'est pas... Non, il ne l'a pas vu. On sent clairement que Jean-Marie vivait à part du reste de la famille. Mais oui, parce que... Il se sentait supérieur, il était supérieur... Oh non, je ne le pense pas, non, je ne sais pas, c'est un truc, un truc, un truc, un truc. Je ne sais pas. On parle de cette jalousie, ces haines ancestrales qui remontent à 1930. Ah bon ? Non, non, je ne le sais pas. Ah bon, vous me l'apprenez, parce que... On était bon au monde. Non, non, mais... Non, non, je ne le sais pas. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Oui.